À ce jour, il n'y a pas d'urgence à une troisième dose chez les mois de 65 ans. Peut-être que l'alignement de santé publique, si on regarde dans notre petite Suisse, ça serait plutôt comment atteindre ces 800 000 personnes qui manquent à la vaccination. La troisième dose, on en a besoin parce qu'en fait, on se rend compte que le schéma de vaccination des vaccins COVID est un schéma de trois doses. Les deux premières à zéro à un mois d'intervalle qui permettent d'induire le système immunitaire et la troisième dose qui permet justement ce fameux rappel mémoire qui va durer une année, 5 ans, 10 ans, 10 ans comme l'encéphalitatique ou à vie comme l'hépatite B. Alors à ce jour, au moment où on parle, on a clairement défini que c'est les 65 ans et plus qui en ont besoin et ça se justifie parce que je le rappelle que les 65 ans et plus, quand ils sont à plus que 6 mois, voire une année de leur dose, représentent quand même un risque augmenté 5 fois plus de représenter des complications. Maintenant, il est vrai qu'à ce jour, quand on regarde chez les mois de 65 ans, ce n'est pas eux, même s'ils ont eu les deux doses, ce n'est pas eux qui surchargent le système sanitaire. Comment atteindre ces 800 000 personnes qui manquent à la vaccination et donc de trouver des stratagèmes ou des moyens de permettre à ces personnes, encore indécises, ils sont 800 000, de comment pouvoir accéder à la primo-vaccination, c'est-à-dire aux deux premières doses. Alors ça, c'est les études qui nous le diront. En faisant la comparaison avec, par exemple, de la vaccination contre l'hépatite B et l'encéphalitatique, qui sont aussi des schémas à trois doses, on sait qu'avec l'hépatite B, quand vous donnez une troisième dose, en général, l'immunité, elle dure à vie. Pour ce qu'il en est dans l'encéphalitatique, après le schéma de base de trois doses, on sait que l'immunité dure 10 ans et qu'on a besoin d'un rappel de 10 ans. On va commencer maintenant les troisièmes doses et il nous faudra tout ce temps d'études, ces prochains mois, ces prochaines années, qui vont déterminer justement la durée de la mémoire immunitaire. Les fameux mix and match fonctionnent très bien. Alors, ça fonctionne aussi bien entre les vaccins homologues, c'est-à-dire la même technologie. Si vous prenez, par exemple, les vaccins mRNA, Pfizer et Moderna, on a des études qui montrent que vous pouvez complètement combiner l'un et l'autre. Il y a aussi des études qui ont montré que vous pouvez combiner différentes technologies, comme les vaccins vectoriaux, soit AstraZeneca, soit le Johnson & Johnson, avec aussi, par exemple, comme un rappel, avec un vaccin mRNA. Alors, il est clair que les vaccins mRNA, on va dire, ont un peu la palme d'or, c'est-à-dire qu'ils ont une efficacité contre les protections qui restent meilleures. Mais c'est vrai aussi que les vaccins vectoriels, comme le Johnson & Johnson, dont on a à disposition au Suisse, donnent aussi une protection, une efficacité de protection contre les complications, hospitalisation et décès, qui est très élevé. On parle quand même de l'ordre de 70 %, alors que les vaccins mRNA, ils sont plutôt de l'ordre de 90 % à nous protéger contre les complications. Alors, c'est vrai que, d'un point de vue d'une gestion mondiale, comme dans un petit pays, on aurait meilleur temps que tout le monde bénéficie, ou un plus grand nombre de personnes bénéficient des deux premières doses, de l'induction immunitaire. Parce qu'on sait que, déjà, avec deux doses, l'immunité, elle tient six mois, voire même une année, si ce n'est même plus, entre guillemets, chez les moins de 65 ans. Alors, d'avoir identifié, d'avoir mis une ligne de 65 ans et plus qui en ont besoin d'une troisième dose, ça se justifie. Mais c'est vrai qu'on pourrait se dire qu'avant de se rouer tous sur une troisième dose, notamment pour les plus jeunes, il serait mieux, il serait souhaitable que le reste du monde profite aussi de deux doses. Et comme vous l'avez dit, nous, on a la chance d'avoir vacciné à plus que 80 % les vulnérables, les plus que 65 ans avec les deux premières doses, alors que les pays à bas revenus économiques, ils ont peut-être à peine vacciné 6 % de leurs vulnérables. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Sous-titrage FR ?